Très bien, donc je suis content, une fois de plus, d'accueillir Michel, qui est Michel Ducôme, qui est un militant de l'éducation nouvelle et qui a été un des responsables du GFEN, qui l'est peut-être d'ailleurs plus lourd, du groupe français d'éducation nouvelle, qui est aussi à ses heures poète et qui anime des ateliers d'écriture, entre autres, et qui fait plein d'autres choses. Donc, je te passe la parole tout de suite, vas-y. Alors, le GFEN, c'est un mouvement qui dit que tous les enfants sont capables, et qui ajoute même les adultes, ça ne rassure pas toujours les enseignants ou les animataires, et même les peuples, mais on ne dit pas comment, parce que ça, les peuples, ils trouvent même leur chemin. Oui, alors, ce que j'avais proposé, c'est qu'on travaille autour de démocratie, c'est pour ça que c'est très bien ce qui vient de se passer, et qu'on pose la question de la démocratie et l'école. Passer à première vue comme ça, cette semaine, cette semaine-là, il y a un grand choc des savoirs, vous le savez. Tout à fait. Il y a aussi des réformes avec un manuel unique sur la lecture, un manuel unique en mathématiques, une méthode... Singapour, Singapour, Singapour ! En espérant que ça va marcher. Oui, c'est ça. C'est incroyable, on parle de démocratie et d'émacologie, en ce moment, sur l'école, ça y va. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie, il faut savoir souvent à qui on s'adresse. Et ici, la question de démocratie et d'école, ça s'adresse surtout aux journalistes qui sont priés de faire le relais pour une population pas très maligne ou inquiète. Quelquefois, pas maligne parce qu'inquiète. Souvent, même. Bon, vous connaissez la situation. Seulement, cette situation, le concerne en tant que professionnel, 900 000 enseignants en France, plus des gens qui travaillent dans l'école que nous, mouvement, on appelle des co-éducateurs, ça fait 1,1 million de personnes, plus des millions d'enfants et d'adolescents qui apprennent les distorsions qu'il peut y avoir entre la démocratie à l'école et ceux qui voient à la télé ou bien sur leurs réseaux sociaux ou bien dans leur réseau de connaissances. Cette démocratie qui n'est pas vécue de la même façon selon qu'on habite la région parisienne ou à Uzeste. Il y a plus de pain à Uzeste que dans la région parisienne. Même si la question de la démocratie est quelquefois très fortement posée à Uzeste, avec la question du centralisme culturel. Mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même démocratie. Et dans l'histoire, mais l'histoire, on n'en parle plus. J'ai entendu le programme d'Atal. J'ai lu la lettre qu'il a envoyée aux enseignants cette semaine. C'est les maths, Singapour, Singapour. C'est la lecture de plus... Il faut comprendre ce qu'on lit, mais s'il y en a qui ne comprennent pas, on s'en fout. Il faudra des groupes de niveau pour qu'ils apprennent à comprendre. Et puis, c'est tout. L'histoire, ça n'existe pas. Ce n'est pas un programme. Pas de préoccupation. Pourtant, du point de vue de la démocratie, il faut savoir que la démocratie a une histoire. Une histoire récente, dont on ne parle jamais. Mais les histoires récentes, on n'en parle pas beaucoup. Il y a 60 ans, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Souvent, on n'est pas très informé sur la question. Il y a 1945, on peut dire que la philosophie des valeurs s'empare de la France. Aussitôt contrebalancée. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on fait une histoire linéaire. aussitôt contrebalancée par tout un mouvement colonialiste en France de décolonisation, certes, mais ça veut dire de sacrées bagarres. À Marseille, en 1970, je ne sais combien de tués, si je sais, plus de 300 tués à Marseille, officiellement, en 1971, c'est-à-dire dans la suite directe de la décolonisation. C'est-à-dire que les questions de race s'opposent aux questions de l'universalisme, aux valeurs de l'universalisme. C'est ça, la démocratie dans l'histoire. Et cette histoire-là, j'ai beaucoup aimé la sortie du bouquin, il y a trois semaines ou un mois, d'un ancien fonctionnaire de l'éducation nationale qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les profs ont peur ». Et en particulier les profs d'histoire qui, depuis Patti, sont très nettement vivés par le fait qu'après tout, l'histoire, on n'a pas à s'en occuper. Ça commence avec les girs. La famille connaît mieux l'histoire que les profs d'histoire, etc. On se trouve dans ces situations où la question de la démocratie ne va pas de soi. c'est une bataille. C'est encore une bataille. À l'école, c'est encore une bataille. Pourtant, les conseils de classe, pourtant, les conseils pédagogiques, pourtant, les conseils les uns après les autres. Ce que vous disiez à propos de… Quand même, où sont les règles véritables ? Où sont les règles véritables ? C'est-à-dire, dans la démocratie, la question du pouvoir, dont vous parliez là, cette question, elle se pose. Où est la force dans la démocratie ? Parce que ça, la force et la démocratie, on ne sent que ça ne va pas. Ça s'oppose. N'empêche que quand je fais une classe coopérative, si je ne la tiens pas, si je n'impose pas qu'il va y avoir un preneur de parole, un président, et puis l'ordre du jour, si je le laisse aller à n'importe quoi, je veux dire que ça va s'en aller en tous les coins. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, dans l'école, les questions coopératives sont très peu traitées. Autant ces questions se posent justement dans la société du point de vue de la démocratie, autant elles se posent dans les entreprises du point de vue de la participation. Je ne parle pas de la participation par action. Je parle de la participation des gens dans l'entreprise qui, chez Dassault, par exemple, fait que les mecs, ils inventent des petits trucs pour améliorer la production. Les ingénieurs passent derrière pour le piquer dans les établis, pour essayer de déposer des brevets. Qui sait qui aura le brevet ? C'est le technicien qui l'a inventé. C'est l'ingénieur du bureau des méthodes qui est passé derrière, etc. Cette démocratie où tout d'un coup, on s'arrête, on se met autour d'une page, et l'ingénieur en blouse blanche passe par le technicien en blouse bleue. On se trouve dans une situation où la démocratie existe pour la production. C'est-à-dire pour l'enrichissement du pays. Je ne défends pas. J'ai pris la sauce. C'est un trop mauvais exemple à cause de mes armes. Nous, on est pour une éducation à la paix. Mais vous voyez, on n'échappe pas à la société dans laquelle on se balade. Donc, cette situation, oui, il n'y a pas de démocratie. C'est cette contradiction que le porte en elle-même dans l'école de qui a le pouvoir, qui le laisse, qui permet la prise de parole, qui l'organise, qui ne l'organise pas, qui fait que les autres la bouclent. Oui, mais il y a les conseils. Oui, alors les conseils, c'est surtout ces dernières années, ce sont les conseils de discipline qui se sont multipliés à les établissements scolaires. En 20 ans, les conseils de discipline sont passés d'une dizaine sur le territoire à à peu près 800 conseils de discipline par an. Vous sentez les progrès de la démocratie. On se réunit en conseil, on fout un avocat quelques fois devant quand les parents ont fait le fric pour se dire un avocat ou que la FCPE a décidé de défendre sérieusement une situation. Vous suivez, là ? Alors, j'ai oublié mon prologue qui était de dire que mon boulot, je le dédie à Michel Cosen, écrivain qui vient de décéder cet été, malheureusement, à 82 ans, inventeur des premiers ateliers d'écriture pour adultes dans le pays. 20 romans pour la jeunesse, une revue de poésie fondée en 1960 qui en est à plus de 500 numéros, 580 et quelques, qui s'appelle Ancre vive, où la moitié des poètes qui ont publié en France sont publiés presque tous d'abord dans cette revue. Je parle des poètes qui ont eu d'autres publications, je ne parle pas des amateurs qu'on trouve un peu partout dans la société, et qui enrichissent le patrimoine ou les chansons ou les relations entre les gens. Donc, voilà, cet homme qui a développé les ateliers d'écriture, j'ai beaucoup participé, vraiment beaucoup, et ce développement des ateliers d'écriture qui est parti pour être très démocratique, outil pour développer dans le pays une autre forme de littérature, non une littérature de consommation, mais une littérature de l'action. C'est bien ça l'action. Une littérature de la rencontre, je dis une littérature qui a été transformée par les enseignants, par les enseignants, en outils pédagogiques, ce que je ne voulais pas au départ, moi qui suis proche, parce que je savais les dangers qu'il y a à faire d'une situation uniquement, lui, de l'assigner à une seule finalité, et ces ateliers d'écriture, oui, alors ils ont été transformés par l'institution scolaire, donc par les profs, en outils pédagogiques, et pas en ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire en énorme, courant, école littéraire, sans doute, une école littéraire, puisque c'est celle qui fait passer de la situation de lecteur à celle de producteur, d'imbatteur, de débatteur, de transformateur de la littérature, de pourquoi c'est comme ça, et pourquoi on écrit comme ça, et qu'est-ce qu'on écrit, et est-ce que ça va, et regardez ce que j'ai trouvé, non, et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé, etc., etc., et qui fait que ça dérange énormément dans le champ de la littérature que j'ai envie d'appeler traditionnelle, bien que je l'aime beaucoup, parce que vous les suivez formés par elle, j'adore la littérature, j'aime lire, j'aime la poésie, j'aime les romans, j'aime tout ce qui est écrit, quoi, un vrai égyptien à qui on a filé le virus de l'écriture, et bien malgré tout ça, je dois dire que le développement de ces ateliers d'écriture qui permet à des peuples d'écrire, parce qu'on n'a pas développé ça avec vous-même qu'en France, on a développé ça, en Russie, en Ukraine, on a échoué, je ne sais pas, mais c'est un cru terrain où vous passez en Algérie, je ne vais pas raconter nos voyages, mes voyages, etc. Quelle histoire ! En tout cas, l'histoire d'un développement d'une école littéraire qui se développe maintenant, il n'y a pas une ville en France qui n'est pas des ateliers d'écriture, alors les grosses villes n'en parlent pas, à Bordeaux, il y a une vingtaine d'ateliers que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas, c'est partout, et ça marche tout seul, ils n'ont plus besoin de nous, ils ont fait leur truc, ça roule ! Donc, je pense que c'est extrêmement démocratique, vous avez un animateur qui prépare l'affaire, je l'ai appelé dans quelques textes théoriques, l'animal tueur de l'atelier, l'animateur, c'est l'animal tueur de l'atelier d'écriture, c'est celui qui décide, le tyran, le machin, les autres, ils vont écrire ce qu'ils vont vouloir derrière, ça c'est évident, mais quand même, il y en a un qui... C'est ça la démocratie, ces contradictions, cet espace entre les valeurs de la République et la libération et tout ce qu'il y a derrière qui est de l'ordre de le pouvoir, ça se décide, on s'en empare, c'est très démocratique quand il est discuté, pas du tout démocratique quand il est complètement abandonné que personne n'ose l'ouvrir, enfin, cette situation qui est terrible, qui est terrible et qui est impensée, donc c'est surtout des impensées, le premier, c'est ce conflit de valeurs dont je voulais parler à propos de l'école, ce conflit de valeurs qu'il y a eu entre les valeurs du XVIIIe siècle et les valeurs du racisme qui se sont imposées dans la néocolonisation qui a suivi la guerre, dans cette grande partie dont on parle jamais. Ces valeurs qui posent des questions philosophiques qui sont fort peu étudiées à l'école, je vous l'ai dit, les profs ont peur, c'est par auto-protection, ce n'est pas un reproche que je fais, c'est un constat, c'est terrible, c'est un constat, même pas pitoyé, c'est un constat à la fois solidaire et douloureux. D'abord, j'ai été prof, mais franchement, quand on se voit en train de se dire est-ce que je vais oser faire secours ou ne pas le faire, je vous garantis que c'est une question où vous ne dormez pas la nuit, où vous êtes un fiefet salopard. Donc, on se trouve dans cette situation de confrontation qui est, comme le disait Manon tout à l'heure, c'est une affaire de chair, pas simplement d'idée, c'est une affaire qui fait souffrir et dont on se... franchement, dont on ne se sert pas vraiment, on ne se sort pas si on reste tout seul, à mon avis. si on n'a pas des lieux pour en discuter, que ce soit la famille, les copains, l'association, le truc, l'espace Marx, son parti préféré ou celui qu'on déteste, si, momentanément, il y a des gens qui militent dans des partis qu'ils détestent. Vous avez repéré que les contradictions, ça y va. Alors, tout ça, ça nous rappelle que les questions de la démocratie à l'école se posent en termes souvent d'impensé. l'autre impensé qui est très important, c'est celui des attentes dont les effets sont terribles parce que la contradiction est... On a peu de prise quand on est dans l'école ou quand on est parent ou quand on est élève. Les termes de la contradiction, c'est l'école attend des formations, une production qui est très contradictoire. c'est d'une part un citoyen émancipé, émancipateur donc actif et d'autre part un producteur, ça c'est l'autre terme de la contradiction, un producteur qui doit être compétent, inséré, obéissant et calme. Vous sentez que ça veut dire quelque chose. Si vous avez des enfants, vous comprenez ça très vite parce que les enfants disent mais ça s'est mal passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est producteur éduqué et éduqué à une citoyenneté, on n'est pas dans une même position par rapport au trouble. Donc par rapport au fait qu'on nous supporte ou qu'on ne nous supporte pas dans cette institution scolaire. Je rappelle quand même 900 000 profs qui font leur boulot. Je connais très peu de profs feignants, très peu. Ils font leur boulot, ils cherchent. 11 100, 11 000, 1 million 100 000 personnels adultes dans cette institution avec tout ce qui est autour. Tout ça, ça vit la démocratie, j'ai envie de dire troublée, contradictoire avec des impensés. Et cet impensé, c'est celui qui est peu analysé celui de cette attente contradictoire. Attente, c'est terrible la question des attentes. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard ? Ça fabrique des chaleures entre pompiers, profs, ainsi de maternelle, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les impensés et les attentes qui font que, d'après plusieurs de nos études, quand des filles répondent à un prof au niveau du primaire, prof des écoles, 80% des adultes accueillent cette réponse par un sourire. Si c'est un garçon, 20% accueillent. Des adultes accueillent la réponse des garçons sans sourire ou avec un sourire plutôt. 80% sans sourire, c'est normal chez les garçons. C'est terrible ça. Quand on le dit au prof, c'est pas moi qui fais l'idée dans mon mouvement de l'incestitude, c'est des copains. Et tout le monde s'est dit comme moi, je me suis dit, oui, les autres, oui, mais moi, c'est la culture pour, elle est aussi, le poète, le trubillon, je sais. Mais je me suis regardé, y compris avec un cours, vous mettez une caméra et vous filmez le cours. Et là, vous vous rendez compte que vous n'échappez pas à vos propres attentes. Qu'à partir du moment où vous l'avez compris, vous changez. Mais avant de le comprendre, vous vous rendez compte qu'il y a des années, vous avez été le suppôt du capital, le traître à la classe ouvrière, aux enfants ouvriers, l'infâme mec macho qui sourit aux filles et pas aux garçons parce que les garçons sont virils, etc. Pire les attentes. On a enlevé les notes, les noms des personnes dans des copies corrigées. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est dans des milieux universitaires qui ont fait le boulot très, très sérieusement. Les copies sont corrigées. Quand elles sont avec les noms, eh bien, on a de meilleurs résultats. En maths, on a appris les maths, c'est plus marrant. On a des meilleurs résultats chez les filles que chez les garçons quand les noms ne sont pas cachés. et quand les noms sont cachés, eh bien, c'est les garçons qui gagnent. Je ne suis pas contre le... Je crois que c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Vous m'avez compris, on s'en fout. Très bien, vous suivez. Vous avez rien. Les préjugés sont terribles. Les garçons sont mieux... En maths. Oui, en maths. Les garçons sont mieux notés. Et c'est quand même terrible ce genre de truc parce que ça, ce sont des processus complètement inconscients. Ce sont des processus non contrôlés mais qui fabriquent des choses terribles. L'impensé, ça donne par exemple... Alors, on parle du travail de groupe Attal lance la solution pour s'en sortir. Ça va être le travail de groupe en classant les élèves par niveau. Donc, il est en train de vouloir casser le collège. Vous savez, on a le collège unique. Après, nous, on a dénoncé les syndicats. On dénonçait le collège à deux vitesses. Maintenant, c'est à trois vitesses. Les bons, les moyens, les terminés, on n'en parlera plus. C'est-à-dire qu'on les met... Pourquoi les niveaux ne sont pas bons ? Parce qu'on en a fait expérience. Ce n'est pas un truc qui est à l'écart de l'histoire des sciences et de l'éducation. On le sait, quand il y a des niveaux, la tendance des profs, c'est d'avoir des attentes faibles envers des niveaux classés faibles. Le pire, la tendance des enfants, c'est d'avoir des attentes faibles par rapport à leurs résultats parce qu'ils sont classés en mauvais truc, parce qu'ils ne sont pas débiles, les enfants. Ils comprennent très bien ce que c'est, l'endroit où ils vivent. Ils n'arrêtent pas de l'analyser. Les enfants sont des savants de leur milieu. des savants. Alors, donc, ils analysent ça et quand ils ne sont pas dans le bon truc, alors là, leur pouvoir scientifique diminue. Je suis classé avec les mauvais. ou bien je fais ça ou bien. Cette phrase, vous savez, ces attentes, elles ont été lèvres d'un gars qui a travaillé sur cette question et qui avait triché sur les... dans les années 60, aux États-Unis, dans des écoles, il avait triché sur les tests qu'il faisait passer dans des écoles. Terrible. c'est le bouquin phare là-dessus, toujours édité, heureusement, ça s'appelle l'effet Pygmalion. Et le... Bon, on voit apparaître des endroits où les mômes qui ont des QI qui sont annoncés comme forts deviennent forts à la fin de l'année sans qu'on ait prévenu les enseignants. Et les enfants qui sont classés avec des QI faibles, mais ils restent alors qu'ils faibles en gros toute l'année. Tout ça sur mille enfants. Sur mille enfants, deux exceptions. Vous m'excusez, il y en a deux qui avaient dû rouler sous un camion. Tous les autres qui avaient des QI faibles forts, forts au début, par feintes, ont eu des résultats égaux ou supérieurs à ce qu'ils avaient eu par feintes. Égaux ou supérieurs. C'est terrible. A tel point que l'anecdote qui me fait frémir chaque fois que je la raconte, c'est celle des chercheurs qui disent « Bon, un tel, vous voyez, il a des bons résultats, mais il était très faible. Ah non, c'est pas possible. » Dit l'enseignante qui l'avait... Moi, je le... Vous avez dû vous tromper. Vous avez dû vous tromper. Vous pensez, nous, universitaire, on ne se trompe pas, on fait ça sérieusement, ce qui est théorie. Ils avaient fait ça d'une manière extrêmement sérieuse. C'est pas « Vous nous avez eus, vous ne nous avez pas prévenus. » Comment voulez-vous qu'on nous prévienne dans ces cas-là ? C'était « Vous vous êtes trompé. » Et cette enseignante n'en démord pas. Et le gars dit « Non, non, on ne s'est pas trompé. » Voyez, voilà nos protocoles, voilà nos réunions, le compteur d'une réunion, voilà le bazar, voilà le truc, voilà la fiche, voilà le truc, les résultats des tests, comme on les a mis de côté. Vous avez le test mis de côté, le test, on a augmenté le QI. C'est presque le même qu'en France. Bon, c'est pas la peine d'entraîner les détails. Regardez, il est plus fort que ce moment. Mais oui, c'est vrai, il est fort, et il était fort en particulier en mathématiques. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que la question est ça, quelle pratique vous avez eue pour qu'on en arrive là ? Il n'y avait plus que ça à interroger. Mais je vous dis que je n'ai rien fait. Il dit l'instit. Trois semaines après, les instits sont souvent honnêtes. Elle revient, elle demande un rendez-vous, elle dit « Je me souviens, au début de l'année, s'il y a eu un incident, on avait lancé une recherche, s'il ne travaillait pas en groupe, et il était là, il ne faisait rien. Il ne faisait absolument rien. Il n'y arrivait pas. Alors, il dessinait. Il a commencé à dessiner. On travaillait sur un polyèdre, il a commencé à le dessiner. Et puis après, il s'est arrêté. Il a fait des miquels, des rues, des mâches. Alors, je me suis dit « Celui-là, je ne suis pas sorti d'affaire. » Et je suis allé voir sa fiche. Et j'ai vu son test. « Ah ! » Je me suis dit « Qu'est-ce que vous avez fait ? » Je me suis dit que je n'avais pas dû l'intéresser, qu'il n'était pas dans un bon groupe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai mis dans un groupe de forts. Et alors ? Ah, mais je me suis dit « Avec ce test, il sera bien avec les forts. » Et alors ? Eh bien, ça marchait tout le temps. Qu'est-ce que ça n'allait pas un petit coup de pouce ? Vous vous rendez compte ? Quand ça n'allait pas un petit coup de pouce et ça allait ? Il était un groupe d'efforts avec des résultats exceptionnels en mathématiques. Ce n'est pas psychologique en mathématiques. Comprenez ? Ce n'est pas freudien les mathématiques, pas trop. Terrible, hein ? Terrible cette histoire. Parce que c'est ça qu'on nous prenait. Les groupes de niveau. Nous, on propose des groupes de niveau tous bons dans tous les collèges de France et de Navarre. Excellent dans tous les lycées de France et de Navarre. Un parcours sup pour des ouvertures pour les génies. Tous géniaux ! D'accord ? Ça, c'est notre programme anti-atal aujourd'hui. D'ailleurs, il vient de nous sucrer nos subventions. On y voit. Ça, c'est clair. On fait partie du programme. On s'en fout. Nos militants sont tous des enseignants. Tous les enseignants sont riches. En plus, les retraités étaient permanents jusqu'à ce que Morsal suive. Bon, je veux dire que on s'en fout. On continuera quand même puisqu'on a passé deux guerres. Non, une guerre. On a commencé à dire, ça vient de... Ces attentes-là, l'école ne les enseigne pas. L'école ne les enseigne pas. C'est facile à enseigner. Comme disait ma copine du GFEN, un prof de psycho à Bordeaux, Martine Alcorta. Depuis que tu m'as fait vivre les attentes, maintenant, je mets mes étudiants en groupe, je leur fais dessiner des trucs. Les œufs, je leur donne une fiche avec. Vous recevez belle souris. Elles sont débiles. On les a testées. Vous recevez belle souris. Elles sont géniales. On les a testées. On me fait travailler. On regarde les résultats. Toujours les étudiants qui ont fait des souris débiles, ils font des dessins débiles. Et les souris qui ont eu les dessins géniaux, ils font des dessins de couleurs, des trucs super, ils se marrent. Les débiles s'engueulent dans le groupe, ils discutent de pédagogie. Ceux qui ont des trucs géniaux, ils parlent de l'intérêt qu'ils ont à faire avec quelle pédagogie on va. En général, les souris qui sont géniales, les dessins, elles font du manège, le traversant à flotte, elles font des trucs. Les souris dites débiles lors du fromage et un grand coup d'électricité au passage. La pédagogie est adaptée en fonction des attentes déjà, des attentes qui leur échappent, qui leur échappent. L'expérience avait été réalisée aux États-Unis par ces universitaires avec des étudiants qui évidemment avaient dit que les souris débiles, ce n'était pas la peine de s'en occuper, elles ne marquaient pas et les souris géniales leur avaient fait faire des trucs terribles. Non, mais le pire, c'est que ceux qui font des souris débiles s'embêtent dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui font des dessins débiles sous prétexte qu'ils n'ont pas eu les bonnes souris. Le pire, c'est de se dire si dans la vie je ne reçois pas ce que je veux, je peux être mon propre bourreau, tuer moi-même l'espoir sans m'en rendre compte. Pire, avoir des copains qui tuent l'espoir avec moi. La bière est parfois amère. Ça, c'est des attentes. Les représentations aussi sont des choses à quelle heure j'arrête ? Tu arrêtes à 16h. Oui, donc je prends 5 minutes plus et puis voilà. Puis on débarque. Oui, et puis on débarque. C'est un petit pour vous. Alors, oui, les représentations, ces profs de maternelle font des écoles. Nous, à la maison, on soutient une membre du GFN, jeunes profs des écoles, bac plus 5, payé pas loin du SMIG. Super. ce qu'à loupé attend, c'est que s'ils veulent avoir confiance sur les enseignants, il faudrait qu'ils fassent un petit peu, un petit effort financier. Ça, c'est mon côté syndicaliste qui est toujours difficile à mettre en accord avec les principes éducation nouvelle. Quelquefois, on s'engueule avec les syndicats. Enfin, toujours est-il que ces profs formés, extrêmement formés, de bonne volonté, arrivent en maternelle en disant, mais en maths, je n'arrive pas très bien, on n'arrive pas, on ne comprend pas. d'habitude, les membres sont très vivants, il y a beaucoup de choses dans la classe, tout ça, on rappelle quand même dans la classe qu'il y a beaucoup de choses, mais dans les crèches, dans les crèches, on s'est aperçu, études universitaires, je vous avirai toutes les références et tout ça, que la sélection se fait avec les jouets en bois et les jouets en plastique. Les enfants des pauvres ont des jouets en plastique, les enfants des lieux aisés ont des jouets en bois. Je dis ça pour vos enfants, vos neveux, vos trucs, et puis parce que c'est Noël que vous allez acheter. Et quand on arrive à la crèche, tous les jouets sont en bois, c'est des professionnels, c'est solide quoi. Alors les enfants qui savent jouer avec les jouets en bois, qui les trouvent intéressants, parce qu'ils ressemblent à sa maison quoi. Et puis il y a ceux qui ne sont pas là en jouets en plastique, chinois, ou taïwanais, mais c'est dégoûtant ça. Déjà, il y a la ségrégation, invisible. Alors les gars ont dit, mais ce n'est pas sérieux cette étude. Les universitaires en médecine, parce qu'on a interviewé les adultes, et les adultes ils disent des choses. Ces enfants-là, cela a été un nom. Défaut de motricité. Il y a eu défaut de motricité. Deux ans et demi. Vous vous rendez compte ? Je dis ça pour eux. Il faut faire attention où on met ces enfants dans les crèches. Montessori, allez, là, on touche la lettre, tout ça, le truc. Montessori écrivait quand même au Duce pour essayer d'avoir une école. À elle, je ne défends pas Montessori et je trouve que la sensibilité ne suffit pas. J'aime que les élèves soient conceptuels. J'ai toujours aimé les élèves constitueux. J'ai des profs parce que quand ils n'étaient pas conceptuels, je m'ennuyais. Donc, il fallait que je défende ma vie, quoi. Donc, il fallait que moi, que ce soit intéressant, ce niveau. Donc, c'est mon maternel qui s'ennuie, ils disent, bon, alors, ils n'arrivent pas à faire la différence entre un triangle et un carré. C'est quand même terrible. Il y a une prof de Chinou qui dit, ce n'est pas étonnant, c'est parce que vous ne leur avez pas dit tout, vous ne leur avez pas tout dit. Donc, ils ne comprennent pas. Vous ne leur avez pas dit que la géométrie qu'on faisait à l'école, c'était dans un plan. Ce n'était pas dans l'espace. Mais oui, quand ils sont petits, ils ont des boules qu'ils mettent dans des trous. Ils ont des cubes qu'ils mettent dans des trous, dans des boîtes, en bois ou en plastique, ça ne marche rien de cœur. Ils ont des prismes qu'ils mettent. Ils commencent par leur, par la géométrie dans l'espace. Ah, Pierre-G. Vous savez, le sensoriel qui précède le conceptuel, le sensoriel, c'est la géométrie dans l'espace, le sensoriel. Mais vous, vous les foutez dans des plans. Vous ne leur donnez pas la boîte avec le dessus de la boîte. c'est-à-dire, vous les coupez de leur expérience. Ils sont obligés d'avoir une nouvelle expérience qui est conceptuelle, certes, mais qui n'est pas ce que dit Vikoski, quoi, qui n'est pas dans leur zone proximale. Alors, dans certaines familles, oui, dans d'autres, non. Je vous garantis que cette prof qui a dit ça a 300 instituts, je m'en rappellerai toujours, 300 instituts de maternelle, elles ont compris ce qu'il fallait faire. Jouer avec les boîtes, d'abord accepter, parce que elles ont compris mais on ne leur avait pas appris ça. Et en particulier, on leur avait appris et elles avaient cru que la géométrie dans l'espace, c'était plus difficile que la géométrie dans le plan. Deux dimensions, trois dimensions. Eh oui. vous n'avez pas encore compris, j'ai entendu 300 personnes en silencieuse et qui étaient en train de comprendre qu'on ne leur avait jamais dit ce que c'était la géométrie dans le plan. Qu'elles avaient bien entendu dire que deux lignes qui sont parallèles dans l'espace peuvent se couper quelque part au long. Qu'elles s'en foutaient comme en 40. Elles s'en foutaient comme en 40. parce que c'était difficile et qu'elles ne s'en occuperaient jamais. Mais pour les mômes, il fallait que la géométrie dans l'espace, on s'en occupe. Vous sentez le truc ? Alors, je ne me manque pas des incites, parce que d'abord, je l'ai débuté faire à une quart d'heure, elles ont fait une modification très forte de leur pédagogie. parce que la prof est allée, elle leur a dit mais le plan, c'est comme ça que les êtres humains ont inventé l'écriture. Ouais, il y a eu les cailloux polis, il y a eu les trucs, il y a eu la grotte, etc. Mais ça, c'est bien et puis on est passé à autre chose. On a quitté l'espace. Ce n'est pas plus compliqué, c'est une étape et quand c'est une étape, on comprend que les enfants ont besoin de passer par des étapes et d'en parler entre eux et filez-moi la prise. Drôle de truc. Sur le cercle, par exemple, ça a mené des instits de se dire mais, parce qu'après, on a su des suites, mais le cercle, on pensait que c'était de l'ordre du CP, le cercle, tout ce qu'on pouvait calculer autour du cercle. On s'est aperçu qu'en fin de maternelle, ils y étaient parce qu'on les a fait jouer avec des boules, des trous, des boules, relever les trous. Bon, vous m'avez compris. La question, vous m'avez compris que le fond de mon histoire, je ne suis pas comme un certain mouvement pédagogique comme la pédagogie Freiné, Montessori ou les Cémeurs. C'est mes copains tout cela. J'ai beaucoup travaillé pour les rassembler dans ce pays parce que si on n'est pas ensemble, on n'y arrive pas. Et si on est différent, en plus, on peut s'engueuler. La vie devient très intéressante. Mais quand même, ce n'est pas pour faire mumuse avec du sensoriel ou des... C'est pour aller vers du conceptuel. Et la démocratie, c'est du conceptuel. On a besoin que vous veniez expliquer à des lycéens ce que c'est que les diverses formes de la démocratie. D'abord, parce qu'un, ils n'en ont pas entendu parler ou peu ou en histoire et ils ont dicté la démocratie à Athènes. Vous savez, la démocratie pour vous ou pas ? Athènes, vous connaissez ou pas ? Voilà. C'est la dictée de notre, la démocratie à Athènes. La dictée de notre. C'est pas... On va... On a un projet, on va décider quelque chose. Ou bien... Dites-donc, pourquoi ça ne marche pas ? On va s'engueuler là-dessus. Des profs qui s'engueulent là-dessus avec la prof qui dit bon, on les laisse chercher, on les laisse s'engueuler aussi. Oui, mais vous comprenez, il y a des élèves qui ne pourront jamais être conceptuels. Bon, à la fin, il y a eu 300 instants qui pensaient qu'ils pouvaient tous l'être à condition qu'on ne passe pas toutes les étapes. Il y en a qui passaient les étapes plus vite. Ouais, c'est connu ça. C'est connu. À quelle heure j'arrête ? J'ai dit... 10 minutes. 10 minutes. Pour le débat ? Non. Pour le débat que maintenant, mais sinon... Bon, allez, débat. Débat, allez, on embarque. Allez, qui c'est qui a envie de... De réagir. De réagir ou de... J'ai fini donc sur les pensées du pouvoir coopératif pour les enseignants qui ne font pas ça. Qui ne font pas ça. Malgré les efforts d'un mouvement qui s'appelle l'OCCE, l'Office Central de la Coopération à l'École, qui, lui, est subventionné par l'éducation nationale. Bien subventionné, mais ce sont des gens qui cherchent à développer l'idée coopérative à l'école pour des raisons auxquelles ils croient et auxquelles je crois. Mais surtout, ils sont bien subventionnés parce que ça a permis à l'éducation nationale en créant des coopératives, des classes coopératives et des écoles coopératives en tout le pays d'économiser sur les salaires d'un éventuel intendant, voire un percepteur, un spécialiste du fric parce que les membres sont chargés de gérer eux-mêmes le fric, le peu de fric dans les écoles. Dans les écoles, il y a un peu de fric, pas beaucoup. Moi, je reviens vite de te poser une question, mais le problème, c'est que ça va te faire repartir pour une heure. Non, c'est trop court. Allez, cours. Non, ma question, c'est qu'en 20 ans, on a vu se transformer de manière assez terrible la formation des maîtres et notamment la formation des professeurs des écoles avec un projet d'ailleurs très récent, si tu veux, d'accentuer encore cette évolution et avec évidemment plus du tout de rapport avec le projet initial. On a voulu répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est-à-dire la question salariale. Donc, pour pouvoir justifier l'augmentation des salaires des professeurs des écoles, on leur a donné une qualification à Bac plus 3, 4 maintenant, qui ensuite, mais par contre, mais par contre, et là, alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de pédagogie ou d'éducation, de sciences de l'éducation dans la formation des professeurs des écoles, mais avec une refonte des maquettes de formation, on n'est plus du tout, si tu veux, dans la même logique. Je ne dis pas qu'on fait des mauvais profs d'école, ce n'est pas ça. Je dis qu'on n'est plus dans la même logique. En plus, on n'est plus dans la logique territoriale qu'on a connue au niveau du recrutement et de l'affectation. On est passé vraiment à un autre modèle. Quel est ton regard par rapport à cette nouvelle situation et quels sont les problèmes qui sont posés ? Parce que c'est aussi l'occasion de réfléchir sur ça et peut-être de faire des choses. Voilà, tu dis bien les choses. Ça a été une réforme qui a été pour satisfaire le fruit et faire semblant de satisfaire le fruit. on a introduit des tentatives de méthodes nouvelles, par exemple, des trucs épouvantables, une violence inouïe. Il y a eu une conférence en 2000, la conférence, ça s'est appelé la conférence de conciliation, où on a réuni tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur la lecture en France, sauf l'Association française pour la lecture, à l'AFL. Le signal est que l'AFL, cet été, au mois de juillet, a été mise en faillite et qu'à Montreuil, la mairie a coupé les trucs et l'État l'a laissé tomber. J'ai vu les bouquins de l'AFL, le matériel, partir dans des camions pour partir au pilon. Je veux dire que cette année, il n'y a pas eu que les retraites comme un recul. Pour nous, en pédagogie, les copains de l'AFL, ils ont morflé. Alors, il y a eu ça, ça évite de poser des problèmes pédagogiques, mais à un point considérable, les vrais problèmes, ce n'est pas ça. Vous savez combien il y a de profs qui ont une formation scientifique ? Moi, je ne suis pas un prof de mathémat, je suis un prof de lettres, mais une docilité créatrice. Vous savez combien il y en a ? 7 %, 7 %, mais c'est une perte terrible ça, c'est épouvantable 7 %, à mon avis, plus que la formation, c'est y compris le cursus universitaire, les scientifiques... Non, 7 % ont une formation scientifique pesante, quoi. Et les autres... Pour les profs des écoles. Pour les profs des écoles. Alors, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont ? Des formations littéraires, multiculturelles, c'est génial, ce qui s'est fait à Bordeaux avec certains... C'est des bonnes formations, je ne dis pas, mais n'empêche que la culture scientifique... Vous savez combien il y a un monde de scientifiques, l'air de rien. Et qu'on a intérêt à savoir ce qui se passe. Que les impancées sur les sciences, quand vous avez le prof qui... J'allais vous faire vivre ça, mais je ne le ferai pas, mais le prof à qui on dit tu vas travailler sur la dilatation, on te chauffe le truc, tu vas voir... les mômes, ça va leur faire un problème parce qu'ils vont voir monter l'eau et pourquoi elle monte. Ça, c'est les bons profs, ils font l'expérience, une expérience au tableau, tout ça. Mais, moi, j'ai vu en formation, le prof de science se dirait, vous allez être embêté parce que ça va monter dans le tube en chauffant, puis ça va descendre. alors quand ça descend, ça va vous faire un problème parce que monter, ils vont expliquer des choses, ça se dilate, c'est un mot, ça se dilate, mais après, ils expliqueront ce qu'il y a peut-être. Mais, comme ça descend d'abord, ça c'est compliqué, sous-entendu, on ne sait pas. Donc, simplement, vous chauffez sous le truc là et puis vous mettez votre main en haut. Comme ça, on ne voit pas le truc qui descend. et après, on s'écarte et on voit le truc qui monte. Ça monte, ça se dilate, quoi. Les mômes, ça va. Mais c'est mieux qu'au tableau parce qu'avec toutes les expériences, ils font autant au tableau. D'accord. Mais quand tu es au tableau, ça ne descend jamais. Mais là, quand même, le coup du truc, c'était mignon. Donc, on a mis des élèves en train de dire ouais, mais voilà, ça descend, ça monte alors les élèves. Oui, mais alors, c'est parce que ça bouge. Bon, d'accord, ça bouge, ça s'agite. Quand ça s'agite, pour sortir de classe, c'est dur. Alors, mais, ah oui, mais ça monte beaucoup. À sortie de classe, il y a du monde. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'eau qui boue. Oui, mais qu'est-ce que c'est qui boue ? Mais il y a du gaz, il y a de l'air, il y a de trucs. Alors, vous voyez, le môme, il fait son truc. Là, il dessine au tableau. On ne peut pas s'abéter à faire une expérience pour chacun. On veut qu'il soit conceptuel. Donc, ça va, ils ont vu le truc, ça descend et ça monte. Alors, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a du gaz et ça fait une boule. Alors, vous avez le dessin comme ça, puis je fais une grosse boule au milieu, c'est l'air. Voilà. Comme ça, l'eau monte. Génial, le truc. Oui, mais alors, pourquoi ça descend ? Ah, on ne sait pas encore pourquoi ça descend. Et oui, mais alors, s'il y avait un tube qui allait jusqu'au bout, on verrait bien que l'air n'y va pas et c'est l'eau qui reste dans le tube. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, ils s'engueulent sur les sciences. Ils s'engueulent sur les sciences. On peut même avoir des groupes, ils écrivent sur les sciences. Il y a une boule à l'intérieur. C'est complètement idiot, il n'y a pas de boule à l'intérieur, ce n'est pas possible. Parce qu'autrement, la boule, elle monterait dans le tube. On a vu ça. Alors, c'est des petites boules minuscules qui sont en train de découvrir l'espace intramoléculaire qu'il y a dans la dilatation. Nous, on le sait, on voit leur évolution, mais quand même, ils ne savent pas le nommer. Alors, les petites boules, ça s'agit de partout, c'est pour ça qu'elles ne montent pas dans le tube. Et pourquoi ça descend ? Alors là, repartit la recherche, tout ça, etc., on y va. Et il dit, mais parce que ce qui se passe dans l'eau, ça doit se passer aussi dans le verre. Mais non, ce n'est pas possible, c'est dur, le verre. Non, à Bègle, il y a un truc où le verre est mou. Oui, le verre, quand on le chauffe, il est mou. Et quand on le chauffe, il se dilate. Il y a un espace intramoléculaire qui joue. Ce n'est pas la peine de mettre la main devant. Les membres sont capables de le trouver. Bon, je vous ai donné ce truc un peu caricatural, mais la pensée scientifique, que là, c'est une pensée scientifique simple pour des enfants du niveau CM1 et CM2. Il n'empêche que c'est une culture. Et la pensée scientifique, c'est ou bien, parce que c'est terrible la pensée scientifique, nous, pour nous, ou bien c'est on est victime, on s'en fout, on appuie sur l'ordinateur. Pas, on y va, on ne sait pas ce qui se passe. ça. Ou bien, on veut comprendre. Alors, on achète pour la science, pour la science, Epsilon, les machins, on veut comprendre. Il y a des journalistes qui nous font ce qu'on appelle la vulgarisation. C'est-à-dire, ils nous mettent la main devant le tube, là-bas en haut, pour qu'on ne voit pas les trucs qui sont un peu gênants. Ils nous expliquent l'essentiel. C'est des journalistes. On est content avec l'essentiel. On a compris la dilatation. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand je passe avec ma manteau sur le pont de l'aréole ? L'hiver, ça saute parce que le joint est écarté et l'été, ça roule comme ce n'est pas permis. Vous comprenez que la connaissance scientifique jusqu'au bout, ça vaut le coup. Et la vulgarisation est une aliénation non démocratique. La vulgarisation, c'est l'explication qui se substitue au débat sur la question. L'explication toute faite. Vous sentez le catéchisme dans lequel nous vivons. Les lois nous arrivent sous forme de vulgarisation, sous forme c'est à prendre, la démocratie, le débat. Moi, je m'en fous des classes coopératives de l'OCCE qui servent à savoir si on va faire un bon voyage en Grèce, en Allemagne ou de l'aréole à Grignols. Je m'en fous complètement. La véritable démocratie, c'est quand les gens s'engueulent sur un texte littéraire, sur une question scientifique, sur un truc où ils conceptualisent en même temps qu'ils trouvent des idées que je n'ai pas parce que le prof, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui peut s'ennuyer s'il est juste le facteur de l'explication. Par contre, qu'est-ce que ça lui plaît quand il arrive avec un peu de vulgarisation parfois, mais difficile pour qu'au moment où ils se posaient des questions, on leur mettait « Lisez ça ! » Ah ouais, la dilatation sur les ponts. Et ouais, la dilatation sur les ponts s'intéresse tout le monde. si on a cherché. Sinon, ça n'intéresse personne, même pas moi. Ma manteau a des bons vraiment glisseurs. Ils sont vraiment glisseurs. Est-ce qu'il y a une remarque ou une dernière question ? Et lève-toi, parce que sinon, on ne va pas t'entendre ici. Lève-toi. Je vais te lèver le temps. Et ce que je voulais faire à propos de la démocratie, mais pas seulement à l'école, c'est en même temps la démocratie qui concerne tout le peuple, à savoir que ce qui se pose, c'est de définir ce que l'école doit enseigner au regard de la nouvelle société qu'on traverse. C'est des choses de mon crédit. Oui, et j'ai dit... Au niveau des programmes, je ne parle pas de méthodologie, D'accord. La définition des programmes sont entre les mains d'un noyau dur, c'était Blanquer. Ah oui, ça a été dur avec Blanquer, mais c'est pire avec celui-là. Oui, c'est pire. Mais ça repose en tout cas, il n'y a rien de démocratie. Non, il n'y a rien. Mais en même temps, c'est pire que ce que vous dites. Ce n'est pas au nom de ce... C'est pire. Oui, c'est pire, parce que ce n'est pas au nom du mot démocratie que ça se passe. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'aliénation que ça fabrique. Le fait qu'on vole à un peuple son pouvoir de se penser lui-même. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du programme et des trucs, parce que dans l'année dernière, Rachid Abrahim fait un bouquin qui est peu diffusé. Elle est passée deux fois à la télé dans des émissions à trois heures du matin. Je veux dire une thèse sur cette confrontation qu'il y a entre les valeurs à la libération et le colonialisme. Aujourd'hui, quand on parle du colonialisme, on a l'impression qu'on est has-been, qu'on est en train de foirer ces analyses, que ça ne vaut pas à la lutte des classes. Mais ça marche avec la lutte des classes, on le sait. Mais Frantz Fanon, il n'a pas arrêté de travailler sur le colonialisme et le méditantisme. C'est-à-dire ce qui se passe. Les fous qui sont en train de tuer des gens dans la rue ou des profs d'histoire, s'ils ne le trouvent pas, il est le prof de gym qui donne sous la main. Les cinglés qui arrivent là, c'est Frantz Fanon, c'est l'histoire de Fanon. En période de violence, en période de violence historique, en période de violence historique, des gens faibles deviennent violents et le militantisme perd ses repères. Le militantisme, tout à l'heure, j'ai bien entendu ce qui a été dit, la violence et le militantisme, il faut la penser. C'est une question fondamentale. Sinon, on arrête de militer, je vous préviens. C'est mieux le tourisme. Voilà, c'est les pratiques et c'est les pratiques de l'histoire. La démocratie écrite à Athènes, c'est le jour de la démocratie des Mons. On y va et on fait ça et on a une page de dictée de Nantes. Ce n'est pas la même démocratie que si on dit c'est à Athènes, jeu de rôle, aujourd'hui, je suis Thomas Marais, alors, on va décider sur l'agora, est-ce que les femmes auront le droit de vote ? Une question qui a dû se poser à Athènes au cinquième siècle. Alors, on a trouvé, évidemment, avec le mouvement Emitoo, tout ça, on a trouvé, là. Mais est-ce que les Métèques auront le droit de vote ? Oh, les Métèques, qu'est-ce que c'est les Métèques ? Alors, on apprend que les Métèques, c'est les marchands. Métèques, ce n'est pas le mot marchand dans notre société. C'est autre chose. C'est les armes. C'est les rebeux. Alors, et ça y va, avec les représentations du quartier. Si on est dans le quartier où ma belle-fille travaille à Saint-Denis, et où ils font passer le micro-ondes dans la salle des profs par la fenêtre, c'est quand même bien. C'est sympa par vos maîtres-profes. Mince quand même. Les femmes. Et alors ? Et les esclaves ? Est-ce qu'on va faire voter les esclaves ? Ils ont peut-être leur moitié. Oh non, 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 non. Mais vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire ? Alors, et ça pose des questions. Comment se sont libérés les esclaves ici ? Hein ? Beaucoup plus tard, bien après Athènes, comment ils se sont libérés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quand on est riche et bourgeois, on a le droit d'être militant pour la libération des esclaves ? Hein ? Est-ce que quand on est prof grassement payé, on a le droit d'être pour la lutte des classes ? Hein ? Voyez un peu les vraies questions qui se posent. C'est une véritable conférence gesticulée. Oui, c'est tout à fait. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais quand c'est comme ça en classe, la démocratie, vous comprenez tout. Et alors, après, alors on a les femmes, on a compris, les métèques, on va voir. Les esclaves, les esclaves. Et au lèbre de Gouges, j'ai l'esclavage, la pièce sur l'esclavage qu'on a fait jouer à Uzeste, que les journalistes m'ont dit on comprend, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous avez fait jouer. C'est la pire qu'on n'ait jamais vue. D'accord ? Ce n'était pas une raison pour lui couper la tête. Bon. Au lèbre de Gouges, la déclaration de la femme, la citoyenne quand même, c'était quelque chose. Zigouiller pour ça et parce qu'elle avait défendu la femme de Louis XVI. Voilà, elle avait défendu. Elle trouvait qu'une femme, il ne fallait pas lui couper la tête. Ça se discute en gros aujourd'hui. Ça se discute dans certains pays. Ça se discute. Il y a des femmes, il vaut mieux les foutre en prison que des hommes. C'est le même truc. On leur coupe la tête. Les égaux, on fait tout à tout le monde. Les égaux, oui. Mais il n'y a pas de différence, c'est de voir les compétences. La question de l'égalité, alors voilà. Et alors après, la dernière question, c'est à Athènes. Et les enfants, est-ce qu'ils votent sur l'Agora au 5e siècle ? Louis-Berrand dit que c'est vite fait ça, la conception des enfants. C'est très intéressant de savoir quelle était la conception des enfants à Pompéi. Par exemple, ça va répondre à la question on a très peu trouvé de cadavres d'enfants à Pompéi. Trôle de truc, hein ? Il y en a qui se sont barrés avant, mais on a mis les enfants dehors d'abord. Avec les bateaux et tout le reste. On a trouvé les enfants d'abord. On a les enfants. Beaucoup de femmes. Les enfants à Pompéi, peu. Par exemple, alors bon, tout ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que les élèves ont le droit de se dire mais où j'en suis, moi ? mi-enfants, mi-ado, mi-machem, etc. C'est extrêmement important. Donc oui, vous avez raison. Il faut modifier les programmes. Mais si c'est modifier les programmes pour raconter la démocratie à terre, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. J'ai évoqué la démocratie dans le pays. Comment on pourrait laisser s'exprimer le peuple au regard de la recherche scientifique ? Oui. Avons-nous besoin de quoi on a besoin ? Oui, mais ça pose... On a besoin de scientifiques pour produire les téléphones. Écoutez, tout à l'heure, monsieur... Je ne sais pas votre nom. Thierry. Thierry a dit des choses extrêmement importantes. Par exemple, quand le peuple s'exprime, il n'est pas obligé d'avoir raison. C'est évident, ça. On le sait. Oui, et attendez dans le futur, vous allez voir. Bon. Quand le peuple s'exprime, il n'est pas obligé d'avoir raison. C'est un drôle de truc, ça. Ça veut dire que, d'abord, du point de vue de la démocratie, ça s'éduque. La démocratie, ça s'éduque. Un peuple, ça s'éduque. Alors, ça veut dire que, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut relever les manches, quoi. Ça ne suffira pas de dire les choses et de trouver la bonne loi. – Je n'ai pas envie de dire, mais ça suppose la formation, l'instruction, l'éducation, la culture pour l'émancipation, l'intégrer, la citoyenneté. voilà. Mais ça suppose une école qui ne sera pas coupée dans la société sans attendre que le socialisme soit réalisé. Moi, je viens de faire un stage, il y a deux mois, avec ma femme, on a fait un stage, on avait les syndicats, on les a fait bosser, le suivi, pépé, tout ça. Ça marchait très bien, mais nos trucs, on met les gens en situation d'attente, par exemple, d'écriture, de maths. dedans, on a un stage dans un syndicat que je ne citerai pas, mais que j'aime beaucoup. On a fait un stage avec des copains de ce syndicat, à CGT, quoi. Alors, les voilà, et ils font le truc, et ils discutent quand je dis des choses dans ce genre, et puis quand ils ont mis des trucs, et ils disent mais tout ça, ça ne marchera pas, tant que la révolution n'est pas faite. Heureusement, j'ai 80 balais. Donc, je dis, si à 20 ans, je pensais comme vous, mais si à 21 ans, je n'avais pas changé d'avis, franchement, j'aurais passé ma vie à faire du tourisme dans les offices de tourisme réservés aux enseignants. Je serais un EHPAD. Voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. L'école est un membre de la société, est une partie de la société traversée par des courants contradictoires qui sont l'objet d'une bataille d'idées considérable et tout le monde en dit que l'école soit un lieu pacifié. Les parents, même les militants, même les militants. Si vous aviez vu un syndicat, je ne partage pas les trucs, hier au soir, à la télé, devant les... c'est le syndicat corporatiste, quelquefois, il y en a des idées, tout ça, qui disait « Ouais, les groupes de niveau, super ! » Je me suis dit « Toi, tu vas avoir la bonne classe l'année prochaine. Tu l'auras parce que tu es installé dans ton établissement. Tu auras la bonne classe ! » Sauf s'ils se trompent et qu'ils te font une mauvaise. Ce qui arrive de temps en temps. Mais en général, ils font gaffe. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre comment des idées, des idées qui traversent l'école sont des idées fortes, extrêmement dangereuses. La pire, je finis là-dessus parce que celle-là, elle met tout le monde en fureur. Donc, je vous estime suffisamment pour que vous soyez en colère. Ouais. Je dis aux enfants « Arrêtez de travailler si vous voulez réussir. » Je leur entis que le prof, quand je suis allé dans la classe, c'était mon atelier d'écriture. « Comment réussir à être écrivain ? Arrêtez de travailler. » Le prof, vous diriez, on va attendre que ça passe. Le poète a toujours raison, mais on va voir. Bon, alors, « Arrêtez de travailler. » C'est un mensonge social. Vous en connaissez des élèves qui ont toujours, en travaillant, toujours réussi ? Alors là, quel que soit leur âge, ils ont déjà une expérience scolaire. Du CP, en terminale, ils ont une expérience scolaire. Et travailler, « Travail, tu vas réussir. » C'est ce que les parents leur ont raconté. Alors, c'est un mensonge social, vous savez. C'est un mensonge qui marche avec les classes populaires où le travail est une valeur à juste titre. Chez les chômeurs où le travail est recherché à juste titre. Moi, j'aime que les gens travaillent. Comme ça, ça m'enrichit. Ça me permet de vivre. Etc. Vous dites ça, mais c'est incroyable. Vous êtes anarchiste. Non, non, je vous donne une des parties de la réponse. Maintenant, il y a l'autre partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que vous fassiez confiance à vous, à vos capacités. Mais pour ça, il faut que vous soyez convaincus que vous êtes capables de penser et de penser tout le temps parce que vous avez une fonction, la fonction dont parle Vikorski, la pensée intériorisée. Je leur parle la pensée intériorisée en seconde, en CM2, en quatrième. Qu'est-ce que c'est la pensée intériorisée ? C'est la pensée que vous avez chaque fois. C'est celle que vous avez en ce moment, 10 ans, il est 5D celui-là, il a les dominateurs de travers. Vous pensez à autre chose en même temps, mais vous abandonnez, vous revenez à la conférence, autre truc, qu'est-ce que je fais là ? La pensée intériorisée, c'est votre pensée tout le temps. C'est celle que vous allez conduire, c'est celle qui va vous faire dire clignon à droite, c'est un charanté, bon, il va tourner à gauche, etc. C'est la pensée où vous fonctionnez sans arrêt, vous n'arrêtez pas de penser. Oui, mais monsieur, on pense tout le temps, mais il y a des moments où on ne s'ennuie, là, on ne pense plus. Si vous voulez réussir, pensez tout le temps. Écoutez le prof tout le temps. Si vous pensez à autre chose avec le prof, pensez quand même. N'arrêtez pas de penser. Alors, il faut lui empater, et quand vous rentrez chez vous, au lieu d'apprendre vos leçons en six fois, dix fois, ne la lisez que deux fois votre leçon. Qui veut faire l'expérience ? Mais ça ne marchera jamais, deux fois, ça ne suffit pas, mais il faut travailler. Il ne faut pas travailler, je viens de te dire que non, il faut penser tout le temps. Si vous pensez tout le temps, qui veut faire l'expérience ? La moitié des classes lèvent la main. Bon, on se voit la semaine prochaine, la semaine suivante. la moitié de la moitié a fait l'expérience. Oui ? On ne vit pas chez les bisounours. Alors, monsieur, ça marche. Ça marche, je pense, tout le temps. Ça marche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les autres ? Parce que je n'aime pas que faire de la poésie en classe. Je viens de faire la révolution. Je viens de faire la révolution sans attendre que mes copains du syndicat me disent qu'il faut faire la révolution à l'école quand on aura fait la révolution à la société. D'accord ? Donc, au moins, je fais la révolution avec cette classe. Quelquefois, il y a eu des profs. Alors, on va dire ça à l'ESP, mais ils ne nous aiment pas trop. Il y en a qui nous aiment. Il y en a qui font carrière. Il y a plein de trucs qui freinent un peu. Mais ce n'est pas grave. Si les gens se mettent à penser tout le temps à discuter, à parler avec les autres, on avance. C'est Vygotsky à penser intériorisé. Je ne comprends pas comment on en est là en France. Vygotsky est connu en France depuis 1985. C'est un russe, il écrivait en russe. Il s'est engueulé avec Piaget. Il s'occupe la place de Piaget. qui est pendant 15 ans au GFN, en toute mon destin, évidemment, au niveau national. Et Piaget disait que les enfants, quand ils se développent, ils ont une pensée intériorisée quand ils sont tout petits. Mais quand le langage verbal s'empare d'eux, ils perdent leur pensée intériorisée. Jusqu'en 1980-85, ça a été la loi pour tous les cours des profs de psychosociaux. Pas de psychosociaux, mais de psychoéducation. Psychopédagogie. Voilà. Alors, voilà, ça a été l'idée. Et puis, il a découvert les textes de Vygotsky. Il a dit non, non, non. Mais Vygotsky était mort. ça a duré à peu près quelques mois. Il a retravaillé la question, dit par Chionnet. Mais il avait trois ans, il avait trois ans. Oui, Vygotsky des années 30, oui. Mais seulement... C'est une épistémologie, c'est pas que c'est une épistémologie, c'est vraiment une... Oui, tout à fait. Mais ça n'arrive en France que très tard. Et Piaget dit... Oui. c'est les capitalistes ceux qui... Oui, d'accord. Mais moi, j'ai lu tout Vygotsky, c'est-à-dire j'ai lu aussi ses ouvrages sur la culture. Eh bien, il m'aurait foutu en prison si j'avais à dire avec Vygotsky à propos de sa culture. Je veux dire, on a beau être génial sur un point, quelquefois on se bourre sur d'autres. C'est un type chouette qui pensait beaucoup, qui faisait avancer sur le plan de la pensée intériorisée, la pensée verbale, la pensée, les zones proximales, etc. C'est énorme, c'est un continent ce qu'il a porté. Sur le plan de la culture, il est marqué par son temps mais il ne fait pas une rupture avec la culture qui... C'est ça. C'est ça. Alors, Piaget dit, oui, Vygotsky a raison. Quand les enfants découvrent le langage verbal, s'en emparent, au contraire de ce que je pensais, ils multiplient leur pensée intériorisée. La pensée intériorisée, vous savez, ce n'est pas que du verbe, c'est des images, c'est des décisions, c'est ce qu'on appelle dans le langage des prédicaces, c'est-à-dire un mot qui vaut pour toute une série d'actions. C'est tout ça. C'est ce qui fait que vous me critiquez en m'écoutant. ou c'est ce qui fait que vous le mettez en relation ou c'est ce qui fait que vous vous échappez du truc. La pensée intériorisée, elle fonctionne tout le temps, y compris avec le rêve où elle est archi-perturbée. Ça donne du symbolique mais qui est archi-perturbée, c'est le grand désordre. En fait, tout ça, ça peut s'harmoniser très bien avec la psychanalyse, etc. Voilà. Voilà où on en est. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à tout le monde ? Parce que les membres, attendez, cette question, je ne l'ai pas trouvée tout seul. Pourquoi on n'apprend pas ça ? C'est à Lormand, dans un lycée ZEP, ZEP+, que les membres m'ont dit mais pourquoi on ne nous a pas pris tout ça ? Ils m'ont fait le reproche. Pourquoi on ne m'a pas pris tout ça ? Même chez moi, j'ai eu un problème dans mon mouvement. Vygotsky était enseigné par des copains. C'était grâce à eux que je les ai découverts. Parce que j'ai cru au début que Vygotsky, c'était comme celui qui a écrit un poème pédagogique. Makarenko, qui m'a chanté. Makarenko, on fait la révolution d'abord et après on fait l'école, on fait des traînes dans la pampa, on traverse la réussite, on a des projets merveilleux. C'était super, Makarenko. Ça m'a aidé pour comprendre ce que c'était un vrai projet qui transformait les choses. Le lyrisme du socialisme en pédagogie, terrible. Aujourd'hui, quand je dis ça, les gars, ils se tournent, ils ne disent rien parce qu'en même temps, ou ils me respectent ou bien ils sont reconnus. Ça va. mais ils disent, au fond, ils disent, ouais, c'est stalinien, Makarenko. Tu parles, si c'est stalinien, quand il traverse, il donne un projet après que son, sa colonie ait été brûlée par les membres de la colonie eux-mêmes et qu'il arrive en disant, je ne vous punis pas, je ne sais pas, on ne va pas faire un truc comme ça, on va construire un train plutôt. D'ailleurs, je vous achetais, je vous ai dit, c'était des voyous, des bandits comme ceux que Prigogine a recrutés dans les prisons. Mais là, les gars, c'était les prisons des enfants qui étaient abandonnés en Russie au moment de la grande famine où les Américains payaient, ils payaient de leur poche pour que les Russes ne crèvent pas de faim. Vous savez, il y a eu une période comme ça en Russie. La Russie du socialisme, il y a eu des moments qui étaient un peu raides. Et Makarenko, c'était le ministre qui lui dit « Vous allez vous occuper de ces gars-là ? » Il a dit « Non, non. » « Ah, vous êtes, monsieur Makarenko, vous êtes comme ces intellectuels derrière leur bureau qui font la révolution de loin et qui ne veulent pas se salir les mains avec la réalité. » Et Makarenko dit « Bon, j'y réfléchis. » J'ai dit « Oui, demain. Mais avec qui je vais travailler ? Vous avez des enfants dans les prisons. » Prigogine est allé chercher les gens dans les prisons. Vous le savez, tout ça, c'est l'actualité. Moi, ça m'a fait écho, ça, dans les prisons. Pourquoi ? Comment les Russes, et ce que je connais, je suis beaucoup allé en Russie, monter l'éducation nouvelle à Saint-Pétersbourg, parce qu'à Moscou, il y avait les flics qui étaient dessus, ils ne nous ont pas vraiment aidés. par contre, oui. Pourquoi ils ont accepté les Russes ? Parce qu'il y avait ça. Sortir des gens des prisons pour en faire quelque chose, c'est dans l'imaginaire en russe. L'imaginaire, ça compte dans les... C'est un truc... On n'apprend pas ça à l'école ! C'est quand même embêtant. La guerre du Golfe, si on a... Pourquoi ils sont allés se faire tuer pour le Koweït ? Parce que Gilles Gamèche, la plus grande légende de la Perse et du monde, sans doute, l'une des plus grandes, il y avait trois plus grandes. Gilles Gamèche est allé de la Mésopotamie vers le Koweït parce que c'était la terre promise. Ce n'était pas le Jourdain, c'était là-bas qu'il fallait aller. Et on devenait un homme, un roi en atterrissant là-bas. Quand un dictateur a dit que c'était là-bas que ça se tenait, ça correspondait exactement aux berceuses et aux chansons de tout un peuple. Vous entendez ? Ils ont été bercés par l'épopée de Gilles Gamèche. C'est encore le cas. Sauf que maintenant, ils ne croient plus trop à l'histoire d'aller tout à fait au bout. Mais ça a été la guerre... Les Américains n'ont jamais compris ça. Mais ça explique pourquoi il y a eu 100 000 soldats qui sont allés là-bas, qui ont été tués d'ailleurs Paris-Américain. Terminé, vous vous souvenez de tout ça. C'est l'histoire. Je ne vous raconte pas des barres. Bien. Sur cette petite histoire qui est grande pour les gens qui sont concernés sur place. Je vais vous proposer de respirer un tout petit peu là aussi avant de passer non pas à l'intervenant qui était prévu à l'origine parce que je n'ai pas de nouvelles de lui. Je suis... Merci. Merci.